Guillaume Paul, tout de suite on rejoint Romain Dobry depuis Bourse Direct. On vous retrouve Romain pour parler de ce marché qui a un petit peu réagi quand même à la publication de l'inflation en zone euro plus forte que prévue à 8,1%. On était déjà en baisse mais on l'accentue un petit peu à moins 0,78 sur le CAC. Bonjour Vincent. Effectivement, ça a un peu rompu la dynamique de rebond qui se mettait en place. C'est un marché qui est un peu nerveux, un peu volatil. Il faut rappeler que c'est le dernier jour du mois de mai. Il y a aussi des arbitrages techniques qui influent sur le marché actuellement. Et puis on n'a toujours pas vu la réouverture des indices américains après leur beau rallye de la semaine dernière. Donc on consolide un peu aussi après des mouvements qui ont été de rebond, qui ont été près de 10% sur le S&P par exemple. Donc il est normal qu'on patiente un peu. C'est du mieux globalement qui se met en place mais un peu de fragilité encore. On a besoin de soutien, besoin de reconstruire. Et puis il y a eu beaucoup de vendeurs aussi précédemment. Donc il y a une bagarre qui est en train de se mettre en place entre acheteurs et vendeurs. Et on la constate. Donc on attaque aussi des niveaux importants. Ce sont des niveaux de résistance. Alors selon les indices, c'est un petit peu différent comme configuration. Mais sur le S&P par exemple, on approche d'un niveau de résistance important qui est 4169 points. Donc il est normal qu'on fasse une petite pause sous ce niveau-là ou autour de ce niveau-là qu'on le consolide. La cible du rebond sur le S&P, c'est 4247 points dans un premier temps. L'autre cible, la cible idéale, c'est 4367 points avec une résistance importante au-dessus qui est 4392. Donc on pourrait aller chercher ces niveaux-là dans les jours qui viennent. Il va falloir un peu de temps pour le construire. Sur le Nasdaq, les niveaux importants c'est 12 755 points. Et puis l'extension, pourquoi pas, ce serait jusqu'à 13 070. Sur l'Eurostox, on travaille autour. Là, on attaque une ligne de tendance baissière qui est active depuis plusieurs semaines. On s'est installé au-dessus, c'est 3810 points. Il est normal que l'indice consolide prenne un peu son temps au-dessus. La cible du mouvement, elle se situe à 3980 points avec une grosse résistance intermédiaire à 3878. Donc on a des choses qui se mettent en place doucement avec un peu de frépidité encore. Des volumes qui ne sont pas tout à fait là non plus. Et puis globalement, une logique sectorielle que vous décriviez il y a quelques instants et qui est effectivement assez ciblée, ce sont les ressources de base, l'énergie traditionnelle, éolien et gaz. Le secteur bancaire qui se tient très bien et qui tient très bien pour l'instant effectivement. Et puis effectivement du côté automobile, c'est intéressant. On regarde le beau parcours surtout à l'intérieur du secteur automobile, des équipementiers, Florecia et Valeo notamment, qui se comportent très bien depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines presque maintenant. Merci beaucoup Romain Dobry pour ce panorama non seulement sur la séance en cours mais aussi sur un petit peu tous les secteurs qui sont concernés.